alors j'ai reçu une question d'une personne qui me demande comment je fixe le prix de mes formations c'est un vrai sujet je sais que c'est compliqué quand on débute on ne sait absolument pas combien valent les produits que l'on veut vendre donc dans cette vidéo je vais vous donner un petit peu la réflexion que moi j'ai eu pour fixer les prix de trafic mania donc on y va je vais vous expliquer ça tout de suite alors les prix de trafic mania c'est quoi en fait il ya assez peu de prix différents sur trafic mania j'ai quatre produits principaux sur trafic mania j'ai dans cinq plus tôt on va rester sur quatre ça sera plus simple on va dire j'ai l'ensemble le coeur de mes formations c'est des formations qui sont à 234 euros alors attention parce que à l'heure où j'enregistre cette vidéo j'envisage d'augmenter mes prix ça fait longtemps que je n'ai pas fait et je vais peut-être passé à 250 j'en sais rien enfin voilà je réfléchis mais aujourd'hui c'est 234 euros donc là dessus vous allez avoir une formation par exemple ebook une formation pub google vous allez avoir ma formation sur l'écriture etc etc vous avez mes grandes grandes formations qui sont à 315 donc là c'est la formation blog de a à z qui vous montre comment on crée un blog comment on lance comment on a du trafic comment on positionne comment on monétise comment créer ses produits et la formation youtube de a à z qui est la même chose mais sur youtube mais qui aborde le même genre de sujets et puis après vous avez les coachings vous avez le petit coaching qui est vendu 500 euros et vous avez le grand coaching sur 6 huit semaines qui est vendu 2000 euros donc comment est-ce que je m'y suis pris pour fixer ses prix et c'est là qu'on se rend compte que les gens ils se font toujours des films sur la manière dont les webmarketeurs travaillent vous avez l'impression que j'ai des espèces de pouvoirs magiques ou de formules secrètes qui font que je détermine mes prix etc etc c'est pas c'est beaucoup plus simple que ça je vais vous expliquer comment je m'y suis pris ce que j'ai fait est ce que je vous conseille de faire déjà c'est que j'ai regardé un peu mon marché le marché du webmarketing en france on a quoi en gros quoi alors il ya tout le temps des nouveaux acteurs mais grosso modo vous allez avoir les gens qui vendent des trucs super cher donc on est en chair plus plus avec des formations à plus de 1000 qui vont parfois jusqu'à plus de 2000 euros dans ces formations à plus de 1000 euros vous en avez certains qui rajoutent du coaching ce qui fait que le prix n'est pas déconnant voilà si vous avez de l'accompagnement et tout c'est pas déconnant et puis à ceux qui font zéro coaching et qui vendent à 1000 ou 2000 euros et là pour moi je trouve que c'est vraiment abusé on est dans du produit téléchargeable reproductible à un infini donc ça vaut pas deux mille euros faut arrêter le délire vous avez ensuite des gens qui vont vendre entre 250 et 500 là vous allez avoir le gros coeur du métier voilà et vous avez une troisième catégorie de personnes avec des prix qui vont entre 50 et 200 les gens qui vendent entre 50 et 200 ils ressortent sans arrêt de nouvelles formations avec un prix en promo donc qui vous la lance à 100 euros et puis à la fin de la semaine elle vaut 200 euros etc moi déjà je voulais pas me battre avec eux parce que là très souvent on a des formations franchement j'en ai acheté pour voir donc on a des trucs qui durent une heure une heure trente ou c'est à peine plus détaillé car vous prenez un gros article de blog et vous rajoutez un peu de blabla et vous avez genre de formation qui sont vendus aux alentours de 100 euros moi je voulais pas me battre avec ces gens là donc déjà mon prix pour moi il était plus haut que que ces gens là moi mes prix je fais quasiment jamais de promotion mes prix c'est tout toujours les mêmes je me suis dit je suis au dessus en qualité de ces gens là et moi je veux quand même toucher un maximum de gens je veux pas faire des formations à 2000 balles parce que la personne qui est salarié qui en a ras le cul elle peut pas sortir 2000 euros et je vais pas lui demander de prendre un crédit sur un an à 200 euros par mois ou sur dix mois à 200 euros par mois pour s'offrir sa formation je trouve que c'est abusé donc moi je me suis dit si je veux toucher du monde mais que mon produit qualitatif soit quand même au juste prix il faut que mon produit il soit à 300 et mes produits haut de gamme il soit à 300 et mes autres formations elles soient aux alentours de 200 250 donc là je vous ai dit j'y suis pas allé parce que des formations sans coaching vendue 1000 ou 2000 euros c'est du vol là on est un peu je trouve dans des trucs qui sont pas très très qualitatif donc voilà j'ai pas voulu y aller donc reste ce créneau ici et dans ce créneau là bas mes concurrents qu'est ce qu'ils font en général ben voilà vous avez quelqu'un qui a une formation blogging de a à z un peu comme la mienne elle doit être vendue 300 euros moi je me suis dit mais ma formation à moi elle est mieux elle est mieux donc je vais la mettre à 315 je me suis dit voilà tout simplement je vais être un petit peu plus cher que mon concurrent direct parce que j'estime que ma qualité de contenu le justifie et pareil ensuite j'ai des concurrents qui vendent des formations qui sont pas mal aux alentours de 200 euros moi je me suis dit bah comme elles sont meilleures les miennes je les mets à 234 pourquoi 234 tout simplement parce que je peux faire du paiement pourquoi pourquoi parce que je crois qu'à l'époque je faisais du paiement en une fois ou en deux fois et ça faisait un chiffre rond ou un truc comme ça bref peu importe et c'est là que c'est intéressant parce qu'il ya plein de gens qui me dit mais andré pourquoi tes prix finissent pas par 7 ça les trucs qui finissent par 7 c'est un peu le c'est vous connaissez le monstre du loch ness le monstre du loch ness tout le monde le connaît mais personne ne l'a jamais vu les prix en 7 c'est la même chose quand vous dites aux entrepreneurs en ligne pourquoi tu fais 47 euros 97 euros 197 euros ils vous disent tous ah ouais mais les prix en 7 convertissent mieux et là il faut leur poser une question c'est ah bon mais quelle est la source il n'y a jamais eu de source je ne connais pas moi à titre personnel de d'études sérieuses disant que les prix en 7 convertissent mieux j'ai l'impression d'une espèce d'une légende urbaine je pense qu'aux états unis il ya des mecs ils ont commencé à faire des trucs en 7 et puis pfiou ça s'est répandu et tout le monde se dit ah si je mets 1997 ou 197 je vais en vendre beaucoup plus que si c'est c'est pas une différence de prix de 1 ou 2 qui va jouer sur le taux de conversion enfin je veux dire il faut arrêter les arrêter les conneries d'ailleurs en matière de prix psychologique les champions du monde c'est quand même la grande distribution c'est les gens qui vendent dans les supermarchés les hypermarchés qui ont des millions de clients et quand vous regardez comment fonctionnent les supermarchés les prix finissent pas par 7 ils finissent par 9 et à mon avis le vrai prix psychologique c'est celui qui est utilisé par la grande distribution parce que eux ils peuvent se permettre de faire des tests des études et de se rendre compte qu'effectivement quand on met neuf on maximise le profit sans pour autant franchir un palier psychologique pourquoi quand vous allez chez carrefour ou chez hochand les trois quarts des prix finissent par neuf finissent pas par 7 donc moi je m'accorderai je me raccrocherai beaucoup plus à ce que fait la grande distribution en matière de prix mais tout ça pour vous dire que ça ne sert strictement à rien de vous dire que si je mets 97 je vais faire plus de ventes que 99 je veux dire c'est quand même assez tiré par les cheveux comme raisonnement et c'est bizarre que tant de gens pensent ça et je pense que c'est l'effet des hacks des trucs et des astuces la plupart des gens ils pensent que sur internet ce qui fait vendre c'est les trucs les hacks et les astuces les petits trucs les petites astuces les petites techniques marketing ça aide je dis pas le contraire une bonne page de vente bien écrite avec des formules de des formules de persuasion ça convertit mieux je dis pas le contraire mais ce qui va vous permettre de faire des ventes c'est votre crédibilité c'est le lien qui vous unit à votre audience c'est la manière dont vous réussissez à inspirer les gens à les motiver à donner envie d'agir c'est la manière dont vous prouvez votre expertise c'est la manière dont vous réussissez à convaincre les gens qu'en achetant le produit ils vont résoudre leurs problèmes c'est pas le fait de mettre un 9 ou un 7 qui va changer quoi que ce soit d'accord donc faites très 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 attention donc voilà pour finir comment fixer le prix de vos formations regarder votre marché n'essayez pas d'être le plus cher au début parce que vous n'avez pas la crédibilité pour être le plus cher la crédibilité ça se construit quand on a la réputation qui repose sur des articles qui repose sur une communauté on peut se permettre d'être le plus cher parce qu'on a prouvé qu'on est le meilleur mais si vous déboulez dans une thématique et que vous êtes beaucoup plus cher que les autres bah ça risque d'être compliqué de faire des ventes à moins que vraiment votre blog marque une rupture incroyable par rapport à la concurrence là peut-être que effectivement vous pouvez vous pointer avec des prix plus élevés parce que vous avez un contenu tel une crédibilité telle et on revient encore à cette histoire de crédibilité que vous mettez absolument une claque à tout le monde mais regardez ce qui se pratique dans votre thématique regardez les prix pratiqués par les bons regarder les prix pratiqués par ceux qui sont moins bons et positionnez vous par rapport à ça moi je me suis mis un peu au dessus parce que je me considère meilleur donc finalement c'est vous qui gagnez parce que vous avez un super rapport qualité prix pour quelques euros de différence vous avez un produit qui est selon moi supérieur à ce que vous pourriez trouver ailleurs ok voilà j'espère que cette petite vidéo sur les prix vous aura été utile sachez également que les prix vous pouvez toujours les augmenter c'est beaucoup plus facile de monter ses prix que de les baisser donc si vous êtes débutant que vous avez un des tarifs qui sont pas assez élevés rien ne vous empêche de rajouter un petit bonus dans votre formation et la prochaine fois vous la proposez de remonter les prix dans l'autre sens c'est plus compliqué parce que les gens qui vont l'avoir payé plein pot s'ils se rendent compte que dans six mois elle est moins chère ça risque un petit peu de grincer des dents mais si vous estimez que vous pouvez monter vos prix parce que vous n'êtes pas assez cher parce que vous sentez que ça marche bien et bien rien ne vous empêche de le faire ok d'ailleurs moi j'envisage comme je voulais dit d'augmenter légèrement mes prix ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait peut-être même que je mettrais des prix qui finissent par neuf et non pas par sept voilà moi je mets pas de prix qui finissent par 7 sur sur traffic mania pour montrer à quel point ces histoires de petites astuces c'est complètement le plus souvent du micro détail qui ne joue qu'à l'extrême marge sur vos résultats voilà à très bientôt sur traffic mania inscrivez-vous à la newsletter vous recevrez votre formation trafic vous recevrez également des emails avec des astuces marketing de façon très régulière le lien est dans la description on se retrouve de l'autre côté pour commencer votre formation trafic offerte salut ciao